Salut chers internautes, si Oumou, nous sommes toujours dans le concept 5 choses à savoir sur nos députés du pur. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo. Sur ce numéro, vous aurez 5 choses à savoir sur Mamoudounyan Ahmed. 1. Naissance et parcours Marié et père de 4 enfants, Mamoudounyan est né à la Médina, d'une mère lébou et d'un père mourois. Ayant complété ses études auprès de son oncle paternel à Mou, il a obtenu son baccalauréat au lycée d'Emba Diop, puis fait 2 ans à la faculté des sciences juridiques à l'université Charhante Diop pour ensuite faire une formation professionnelle à l'étude des auxiliaires de la douane. 2. Sa carrière professionnelle En plus de son métier de déclarant en douane, Mamoudounyan s'est investi dans l'éducation et la formation. Il a ouvert une école franco-arabe composée des cycles pré-scolaires et élémentaires dans son quartier à Gandigal. Cerise sur le gâteau, il lui a donné le nom du grand intellectuel et homme de Dieu, Mamoudou. 3. Sa vie associative Membre du DMWM depuis 1998, il a reçu une formation pratique en secrétariat administratif et en gestion et management des ressources humaines. Il fut responsable de la commission scolaire et universitaire de Dakar de 1998 à 2000, président de la section Sanctia à la Médina de 1998 à 2009 et secrétaire de la localité A de Dakar jusqu'en 2009. 4. Son parcours politique Mamoudou est militant du PUR depuis 1998. Il fit partie de la première génération du mouvement des élèves et étudiants du PUR. Responsable de la commission politique de la commune de Singa et adjoint fédéral, Mamoudou est par la suite élu conseiller départemental en 2022 à Mbou en tant que responsable de la commission aménagement du territoire et domaine. Sous la bannière de l'intercoalition, il est élu député par la quatrième législature à l'Assemblée nationale. 5. Mamoudou et vie sociale Polygame, Mamoudou vit désormais à Gandigal avec sa famille sous l'encadrement de sa mère. Passionné du football, il ne l'a jamais pratiqué de façon professionnelle. Les bouts de souche, habitant la petite côte sénégalaise, Mamoudou n'a jamais pratiqué la pêche et il parle couramment le wolof et le français. C'est tout pour ce numéro. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501